Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière puisque j'ai décidé de vous présenter une nouvelle fonction qu'on vous propose sur RGS et le site gestrategie.com donc vous l'aurez compris en lisant le nom ici, il s'agit d'un HubTV, c'est le HubTV RGS, réseau gamer et stratégie c'est une petite fonction, une fonctionnalité mise en place depuis hier qui est proposée sur notre site vous avez le lien ici, il sera mis bien sûr en descriptif et un peu partout sur notre forum et site donc il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas d'un petit Hub qui vous permet de regarder plusieurs lives, plusieurs streams en même temps que ce soit du Twitch ou du Dailymotion, donc ça propose jusqu'à 4 TV actives en même temps là actuellement j'en ai que 3 car j'ai rajouté quelques TV, vous pouvez voir il n'y en a que 3 en ligne mais on peut, si je veux rajouter une quatrième TV, donc là elle est rajoutée, elle va se lancer mais sans rien du tout ça vous permet donc de pouvoir regarder et choisir ce que vous voulez entre plusieurs streams parfois vous avez envie de regarder du Starcraft 2, du Dota 2, peut-être du LOL mais à certains moments il y a des coupures, vous pouvez sans changer de page passer à une autre TV et regarder autre chose petite chose, il faut quand même désactiver le son de tous, sinon comme vous pouvez entendre on a le son de toutes les TV qui se mélangent, parce qu'on ne peut pas gérer le son Twitch puisque comme vous pouvez remarquer nous gérons juste un affichage, après Twitch c'est toujours les navigateurs, les lecteurs Twitch donc pour les streamers ne vous inquiétez pas, on touche au niveau de vos publicités affichées sur vos lives ça ne change en rien alors je vais vous expliquer un peu les fonctions qui sont proposées donc pour ceux qui n'ont pas de TV, ils peuvent juste venir sur la page et regarder en s'aidant de ce menu donc 5 petites icônes, donc 1 TV, 2 TV, 4 TV, c'est à dire qu'on peut selon nos envies afficher 1, 2, 4 TV sachant que selon votre connexion vous ne pourrez peut-être pas afficher 4 TV à 720p ou 1080p donc ça après ça dépend de vos connexions vous pouvez reset, c'est à dire effacer toutes les TV affichées pour en choisir d'autres et actualiser, ça va actualiser simplement le menu pas la page d'affichage mais vraiment le menu pour voir les nouvelles TV affichées ensuite vous pouvez faire un tri selon le type de jeu par exemple si j'enlève Dota 2, ça n'apparaît plus, là il n'y a plus que du Starcraft 2 voilà, donc c'est pour faire une recherche vous allez avoir un lien vers le tutoriel et un lien vers notre forum consacré au Hub donc ceux qui veulent plus de détails sur le tutoriel, je vous invite à y aller vous pourrez aussi retrouver pour ceux qui souhaitent de venir ajouter eux-mêmes leur TV et contrôler directement le Hub sur le Hub, ils pourront trouver toutes les informations donc des liens vers le website, le TeamSpeak, Facebook, Youtube donc TeamSpeak, on a créé des channels spécifiques au Hub qui seront des channels temporaires que vous pourrez créer sans avoir tous les droits ça va juste créer un channel le temps que vous serez connecté vous permettant parfois, si vous avez envie, de vous regrouper pour discuter sur un stream ou un live tous ensemble ensuite, cette fonction Drag & Drop TV c'est très simple, ça vous permet vous allez voir, là je vais prendre celui-ci de déplacer, et là ça va décaler les TV donc 1, 2, donc là on change donc par contre, ça fait comme si ça fait comme si on relançait les TV à chaque fois, donc vous allez avoir des chances parfois d'avoir les pubs qui se relancent sur les streams donc vous pouvez faire ça avec les 4 TV ensuite, vous avez donc 2 catégories professionnelles et semi-professionnelles et amateurs donc le professionnel seront des joueurs pro ainsi que des organisations professionnelles genre des entreprises qui proposent des événements et qui ont plusieurs TV à afficher ils pourront ainsi avoir plus de possibilités que le simple amateur qui lui peut afficher une seule TV ensuite, vous allez avoir donc l'amateur ici, vous pouvez voir que pour le moment il n'y en a aucun et le offline donc c'est tous ceux qui sont déconnectés sachant que... je vais faire juste une chose après, vous pouvez aussi vous verrez parfois des events qui seront affichés et certains streams seront affiliés à ces events que ce soit en professionnel ou en amateur permettant de suivre ou d'ajouter votre stream à un event en particulier ensuite, vous avez ici des petites icônes là, vous pouvez voir là, je suis sur le stream de Dendy donc un joueur de Dota 2 qui se trouve là, en haut, à gauche sur le numéro 1 à droite plutôt, excusez-moi je lis à l'envers numéro 3 et vous remarquerez aussi qu'on retrouve le résumé et le nombre de viewers qui s'affichent comme ici ainsi qu'une petite icône qui représente le jeu vous pouvez faire stop et le mettre en favori si vous appuyez sur favori vous allez avoir une nouvelle section qui va se créer ici avec vos streams favoris ensuite pour tout ce qui est ici c'est terminé on va regarder plutôt là donc vous pouvez voir que vous avez accès à un autre menu sur chaque côté de TV vous avez la possibilité donc de fermer d'extendre ça veut dire que ça va créer une nouvelle fenêtre chat d'accéder au chat Twitch ou du joueur qui est lié à la télé et le nombre de personnes qui l'ont mis en favori voilà donc après à savoir que à chaque fois si vous voulez en réduisant vos fenêtres ça va réduire le nombre d'affichage de TV donc là c'est un maximum c'est 4 TV puis après ça va passer à 2 dès que vous allez avoir un plus petit écran en haut ça va être tout ce qui est fonction contrôle ajouter TV ajouter un event vous avez donc pour vous connecter il faut simplement créer un compte sur notre forum donc de toute façon vous aurez un bouton qui va vous envoyer sur le forum pour vous connecter vous créer votre compte et ensuite se connecter en direct ici une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir déjà mettre des favoris parce que le favori est lié à votre compte et non parce que si vous ne créez pas de compte vous n'aurez pas le hub ne va pas se souvenir de vos favoris ensuite vous pourrez ajouter une TV que je vais vous montrer juste après mais avant je voudrais vous parler de ces deux petites fonctions vous pouvez comme les chiffres l'indiquent afficher selon un ordre 1, 2, 3, 4 ou de 1, 2, 3, 4 en suivant si vous avez bien suivi la souris c'est comme vous le souhaitez mais pour activer cette fonction il faut que toutes les TV soient désactivées alors là je vais faire tout couper voilà ça coupe tout la page sans TV donc là vous pouvez voir que les chiffres au milieu changent tout simplement ensuite pour ajouter une TV pour ceux qui sont intéressés après avoir créé le compte c'est très simple il faut choisir Twitch ou Dailymotion puisque seuls ces deux applications ces deux sites on va dire sont compatibles avec le hub donc une fois que vous avez Twitch par exemple je vais aller sur Twitch je vais prendre là au hasard allez parce qu'il n'y a pas de League of Legends je vais prendre un stream League of Legends et on va allez je vais prendre celui-ci on va faire une petite pause et il suffit donc de prendre l'idée donc l'idée c'est précisé juste ici vous avez un descriptif et en orange ça indique ce qu'il faut prendre donc derrière la barre le slash sur Twitch c'est ça donc tout simplement on le met ici pour Dailymotion si vous avez une télé Dailymotion c'est simplement je vais sur le site la channel de l'association et vous avez le code qui se trouve juste là après vidéo le slash vidéo et il faut vraiment prendre juste ce code de six chiffres et lettres pas plus on colle ensuite donc vous ce sera obligatoirement un amateur donc là je vais mettre d'amateur il faut mettre le nom du stream donc je vais remettre le même nom que la télé là puisque c'est juste un test qu'ensuite je vais retirer un descriptif de votre TV bien sûr pour donner le détail au viewer donc je vais mettre League of Legends ça bien décocher si vous ne voulez pas recevoir de message privé depuis le hub sur le forum si ça ne vous aide pas vous pouvez laisser cocher on valide donc là ça nous indique qu'il faut attendre quelques minutes donc il faut attendre deux ou trois minutes le temps que la TV va s'afficher il faudra faire une actualisée pour que ça s'affiche correctement dans la liste des streams à savoir que comme vous le remarquerez l'ensemble de hub est en anglais car au fur et à mesure le hub sera proposé à tout le monde et donc à majoritairement des personnes parlant anglais c'est pourquoi la plupart des descriptifs du détail des descriptifs des options et des menus sont en anglais ne vous inquiétez pas il y a quand même là actuellement un tutoriel en français qui sera bientôt passé en anglais aussi pour nos amis anglais qui parlent la langue voilà donc là normalement on va voir est-ce que ça est affiché non donc on va attendre un tout petit peu donc actualiser au bout d'un moment le bouton va réapparaître donc cette petite fonction j'espère qu'elle va vraiment vous intéresser c'est juste un petit plus pour vous aider à regarder les lives qui vous intéressent donc au fur et à mesure des jours de nombreux lives de nombreuses tv vont être ajoutées je vais faire des demandes auprès des joueurs de Starcraft 2 League of Legends d'Otta 2 s'ils acceptent bien sûr qu'on puisse mettre leur tv ou s'ils préfèrent venir eux s'en occuper mettre leur tv et par exemple créer des events parce que les events ça ne va pas être nous qui vont les créer ça va être par exemple un tournoi qui est organisé par une petite association de joueurs et bien ils pourront le mettre ici et les tv qui seront liées donc là vous pouvez voir que lol vient de s'afficher j'ai plus qu'à mettre play et voilà donc là je suis en amateur voilà donc j'ai lancé la tv et vous pouvez voir là c'est parti il va jouer j'ai coupé le son voilà donc normalement vous pouvez aussi afficher du Dailymotion et vous aurez aussi le descriptif sans problème il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup moins de tv Dailymotion que de Twitch Twitch restant le leader depuis quelques mois du concept de tv voilà donc Control Settings c'est pour gérer une fois que vous avez créé votre tv vous aurez donc en amateur vous ne pouvez rajouter qu'une seule tv les professionnels qui nous contacteront par forum ou par message privé pourront passer à avoir plusieurs tv et créer plusieurs events alors qu'un amateur ne pourront créer qu'un seul event je vais vous montrer juste après comment ça marche mais prenons là sur cette tv on ne peut pas changer le nom par contre on peut lier la tv à un event s'il y est changer le type de jeu et le descriptif et le lien la cocher si on veut recevoir le message privé et il suffit de sauvegarder pour les events il suffit de créer un nom donc là ce sera test jour il y a un petit calendrier qui va s'ouvrir je vais mettre aujourd'hui on va mettre il est quelle heure presque 10h je vais mettre donc 10h 10h c'est même 9h plutôt je vais mettre 9h45 un petit descriptif toujours pour expliquer de quoi ça va être pour je vais mettre vidéo hub quel jeu préciser bien sûr quel jeu bon là je vais laisser sur starcraft 2 si c'est un événement privé ou pas si vous cochez privé les amateurs et autres streams ne pourront pas se lier à votre event donc à voir si vous autorisez d'autres personnes à stream autant laisser sur non on propose ah oui 6 caractères minimum j'ai oublié ça test hub voilà on propose et là c'est toujours pareil il faut attendre quelques minutes le temps que ça actualise le hub donc là on va quand même faire donc là je vais attendre un petit peu et on proposera on pourra regarder ensuite comment ça va s'afficher au niveau du de l'event donc là je vais couper le son donc là vous pouvez voir c'est pour voir deux personnes en même temps c'est sûr qu'on n'a pas le son mais on peut activer par exemple j'active le son hop excusez moi de de dragon le joueur coréen Terran sur starcraft 2 très bon joueur qui que je conseille à suivre qui fait des parties parfois assez drôles je vous conseille à suivre ce joueur si vous le connaissez pas encore donc vous pouvez toujours accéder à changer la qualité 720 1080p comme je vous dis ça va avoir les 4 tv en 1080p auront un certain effet qui pourra faire un ralentissement puisque 4 tv en même temps c'est quand même beaucoup et et voilà donc après vous pouvez mettre en plein écran et voilà donc là il y a l'event qui s'est rajouté comme vous pouvez le voir ici donc dans 5 minutes il va débuter vous avez test hub donc après quand il va être lancé on pourra rajouter des tv dessus donc voilà j'espère vraiment que que vous allez apprécier cet outil qu'on vous met à disposition que vous allez le partager avec vos amis que vous allez peut-être découvrir de nouveau un nouvel intérêt pour ce genre de choses pour ceux qui ne connaissent pas qui suivent nos actualités qui suivent notre chaîne youtube depuis quelques mois mais ne connaissent pas encore cette nouveauté quoi on va dire de regarder du stream du live sur certains jeux genre starcraft 2 league of legend dota 2 j'ai du duo par exemple en trop plein de jeux et proposer maintenant en live et donc grâce à ce hub vous pourrez regarder le plus possible et je vous conseille donc vraiment si vous êtes intéressé de venir si streamer vous avez des tv et que vous souhaitez partager à le plus de monde possible je vous invite donc à vous connecter à créer un compte sur notre forum et venir ajouter votre tv et là vous aurez peut-être des nouveaux viewers pour vous faire connaître grâce au hub en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de test que vous allez apprécier notre hub et je vous invite à faire tous les retours bien sûr sur notre forum c'est là où on va lire la plupart des messages bien sûr en commentaire de vidéo mais je vous invite vraiment à venir sur le forum si vous avez des retours à faire si vous voulez discuter du hub et tout ça je vous invite à venir sur le forum de Réseau Gamer et Stratégie et en tout cas je vous dis merci et à la prochaine et à la prochaine